Un septième samedi de manifestation d'opposants au pass sanitaire et une fréquentation en baisse pour la deuxième fois d'affilée. A Gap, ils étaient près de 900 selon les manifestants, plus d'une centaine à Briançon. Dans les Alpes d'Haute-Provence, à Dignes-les-Bains, environ 400 manifestants ont protesté et 300 à Haute-Raison. Sujet de préoccupation ce week-end de la rentrée scolaire et les doutes qu'elle peut susciter. Les antipasses cherchent d'ailleurs à se structurer depuis plusieurs jours. Laurie Charrier s'est rendue à Haute-Raison. Septième samedi de mobilisation pour les antipasses sanitaires et le mouvement commence à se structurer. Dans les Alpes d'Haute-Provence, l'idée est désormais de multiplier les manifestations pour que la distance ne soit pas un frein pour venir manifester. Et que ça fasse vraiment du nombre pour enfin être compris, entendu. Là, il y a une échéance qui arrive au 15 septembre. Moi, personnellement, je la redoute parce que c'est là où vraiment on va rencontrer cette ségrégation au niveau du travail. Et là, on ne peut pas empêcher les gens de travailler. Ça ne va pas le faire. En effet, si le mouvement se structure, c'est qu'il y a urgence pour les manifestants. Parmi les professions présentes dans le cortège, quelques soignants conscients des sanctions encourues pour les personnels non vaccinés à la mi-septembre. Une situation qui inquiète le milieu hospitalier. Le stress, c'est parce qu'on leur met la pression. Mais chaque soignant est relativement intelligent et il sait ce qui va lui arriver au 15 septembre. Maintenant, si les gens ne veulent pas se faire vacciner, ne veulent pas se faire vacciner. C'est une liberté, je pense, qui reste propre à chacun. Là où le système va aller, c'est qu'on risque de fermer des services au sein de nos établissements. Et surtout pour la population et nous dans notre département rural, qu'est-ce qu'on va devenir ? La semaine prochaine, les manifestants ont déjà prévu de se mobiliser dans plusieurs communes et notamment à Fort-Calquier.